ADM Value est heureux de vous présenter l'émission Décryptage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Décryptage proposée par Agora News, expérience client. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sens et de l'essence du sens et de comment on peut donner un cap pour inspirer. Dans un secteur où on propose aux clients un service non marchand, comment on peut faire pour attirer, fidéliser ses clients et ses collaborateurs et comment on engage une transformation. Nous allons essayer de décrypter cela avec nos invités. Alors pour échanger et débattre sur le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Froissart et Philippe Mouchera. Nicolas est le porte-parole et un des dirigeants du groupe SOS. Le groupe SOS est une organisation à but non lucratif qui agit sur le terrain pour répondre aux défis sociaux et environnementaux du monde actuel. Les équipes du groupe travaillent au sein des associations, des entreprises, des établissements qui composent le groupe SOS, par exemple les établissements pour personnes en situation de précarité ou d'handicap, des établissements pour migrants et réfugiés ou des hôpitaux et des EHPAD non lucratifs, mais également des ONG de solidarité internationale. Et nous avons également Philippe. Alors Philippe est le directeur de la communication de la marque et du marketing de l'établissement française du sang et après avoir repositionné le groupe Europe Assistance sur les marchés de la santé et du care en tant que directeur de la communication et de la marque, Philippe transforme et modernise depuis près de 4 ans maintenant l'image du don du sang en France. Alors pour rappel, l'établissement français du sang est un établissement public au cœur des systèmes de santé publique. Ses 10 000 collaborateurs s'engagent au quotidien comme dans des circonstances exceptionnelles pour transformer les dons de sang en vie et soigner ainsi un million de passants par an. Alors merci à nos invités. Bonjour. 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 Céline. Alors Philippe, une première question déjà. Comment on s'occupe d'un client dans une association ou une institution comme la vôtre qui propose des services finalement non marchands et comment on fait pour les fidéliser, pour attirer ces clients ? Comment ça se passe ? Alors sur certaines activités, l'EFS qui est un établissement public a des clients, mais lorsqu'on parle du don de sang, évidemment, il n'est pas question de parler de clients, on parle de donneurs. Vous savez, les donneurs viennent nous voir pour nous donner ce qu'ils ont de plus précieux, gratuitement, en donnant de leur temps. Et donc ça, ça veut dire qu'on leur doit 100 fois plus d'attention. On leur doit aussi beaucoup plus de transparence et d'information pour qu'ils comprennent leur engagement et ce que cela implique. Et donc c'est la raison pour laquelle, globalement, on est sur des activités qui ne sont pas très éloignées du monde marchand parce qu'un donneur, il est patient, il est consommateur et il est confronté à une expérience qui a des standards très élevés dans le monde marchand. Et il ne comprendrait pas que parce qu'il vient donner ce qu'il a de meilleur pour faire ce geste magnifique, il ait une attention inférieure à ce qu'il peut retrouver dans d'autres secteurs d'activité. Et donc ça, pour nous, c'est un enjeu. C'est la raison pour laquelle on a lancé un grand programme de transformation par l'expérience client, qu'on a transformé bien logiquement autour du concept de l'expérience donneur. Mais globalement, nous, nos sujets, c'est évidemment de conquérir des donneurs, de les fidéliser et en particulier les jeunes. Et donc on a des ressorts qui ne sont pas tellement différents, même s'ils sont emprunts de valeurs totalement différentes, comme je l'évoquais tout à l'heure. Merci. Et vous, Nicolas, comment ça se passe ? Comment on fait pour travailler et attirer ou fidéliser des clients dans un service qui est non marchand ? C'est une très bonne question. D'abord, vous dire peut-être que je donne régulièrement mon sang pour l'EFS et que je suis un client ou plutôt un donneur, effectivement, très satisfait. Sur le groupe SOS, on parle de clients publics. Là, ça va être nos partenaires puisque l'État, au sens très large, on a plusieurs centaines de collectivités ou d'administrations qui financent nos activités. Et donc là, il va falloir qu'on soit satisfaisant dans la mesure où on rend un service. Et nos clients finaux, on va plutôt les appeler patients pour nos hôpitaux, par exemple, ou bénéficiaires ou usagers, des personnes en situation de précarité, des enfants en situation en difficulté sociale ou familiale, des personnes âgées dans nos EHPAD non lucratifs. Et là, toutes nos activités, toutes nos missions, nos salariés sont clairement concentrés sur cette mission d'intérêt général. Et c'est comment on va répondre le plus précisément possible, le mieux possible, de la façon la plus satisfaisante, aux besoins des personnes qu'on accueille dans nos hôpitaux, nos crèches, nos maisons de retraite, etc. Donc voilà, c'est vraiment comment nos salariés, et pour répondre aussi à une partie de votre question, si les salariés ne sont pas bien aussi dans leur basket, ça ne peut pas marcher. Je pense qu'on est l'établissement français du sang, comme le groupe SOS, sans nos salariés, il n'y a rien qui se passe. On ne peut pas effectuer nos missions, et avec des salariés qui doivent être engagés, qui doivent être bien dans leurs conditions de travail. Donc voilà, il faut à chaque fois jongler entre satisfaction de nos bénéficiaires, de nos usagers, et on sait que ça passe par aussi la satisfaction de nos équipes, nos salariés. La symétrie des attentions. Et alors justement, du coup, dans cette année particulière qui vient de se dérouler, comment vous êtes fait pour vous réinventer, pour vous transformer ? Nos équipes, du jour au lendemain quasiment, pour celles qu'on appelle en première ligne, dans nos hôpitaux, nos EHPAD, mais aussi on gère des structures sociales et des structures pour personnes en situation de handicap, par exemple. Il ne faut pas oublier non plus ces désablissements qui ont dû aussi faire face à cette situation terrible qui arrivaient du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'on a des équipes dans nos hôpitaux qui ont dû faire face à cette situation. Un hôpital, par exemple, qui a séparé du jour au lendemain les urgences en deux. Et c'est des aspects comme ça très pratiques, où il va falloir que les urgences, il y a une salle Covid et une salle non Covid. Et c'est des professionnels qui sont extraordinaires. Enfin, je pense qu'il faut le dire, les personnes qui sont en première ligne, mais plus largement, je pense que toutes celles et tous ceux qui ont permis à ce pays de tenir pendant le premier confinement et depuis, c'est une situation qui est toujours très difficile, on le sait bien aujourd'hui. Je crois qu'il faut aussi, ça a été beaucoup dit, et à mon avis, il faut insister là-dessus, insister sur l'importance de ces métiers-là. Et donc, les revaloriser en termes de salaire, mais aussi en termes d'image. Je pense qu'on a un peu oublié dans notre société, avant cette crise, et j'espère que ce ne sera pas le cas après, à quel point ces professionnels, ces équipes, ces bénévoles aussi parfois, sont extrêmement importants pour notre société. Merci Nicolas. Et vous, Philippe, comment vous avez été cette année ? Comment vous avez fait pour vous réinventer, vous vous transformez, peut-être un petit peu ? Alors, beaucoup de choses ont été dites par Nicolas, parce que c'est vrai que derrière chaque don de sang, il y a évidemment des patients, puisque c'est la finalité prioritaire. On soigne des patients quand on donne son sang. Et puis, dans les coulisses, il y a 10 000 collaborateurs de l'établissement français du sang qui heurent chaque jour pour faire leur boulot dans les meilleures conditions. Et c'est vrai qu'ils ont été en première ligne, comme le disait Nicolas, c'est un engagement et c'est un combat quotidien. Collecter 10 000 poches de sang par jour, c'est vraiment un combat quotidien. Et ça, il faut les en remercier. On applaudit les patients, évidemment, et surtout les soignants à 20 heures, pardon, pendant le premier confinement. Nous, on les applaudit tous les jours parce qu'ils font vraiment un job extraordinaire. Alors, on s'est réinventé, évidemment. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que pendant cette période, on n'a jamais manqué d'une poche de sang en France. Tous les patients qui avaient besoin de sang ont pu être soignés. Ça, c'est une vraie performance. Je rappelle, 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients. Alors, cette crise, elle a révélé beaucoup de choses, notamment la résilience. Nos collaborateurs ont été sur le pont tous les jours, quasiment 24 heures sur 24. C'est un engagement extrêmement profond. Et puis, il faut aussi saluer l'engagement et la mobilisation des donneurs qui ont répondu présents tout au long de la crise. Et pour nous, ça a été un vrai accélérateur. Un accélérateur pourquoi ? Parce que cette crise nous a permis de mettre en place et de généraliser la prise de rendez-vous. Pour donner son sang, on se présentait de manière spontanée auparavant. Et depuis la crise sanitaire, le rendez-vous est devenu la norme. Et c'est vrai que c'est un changement profond parce que ça implique des changements en termes de système d'information. Mais en tout cas, on a pu se réinventer pour nous adapter aux contraintes sanitaires, à la question de la distanciation sociale, plus question de faire la queue pour donner son sang pendant la période Covid. Et pour nous, la mise en place des rendez-vous a été extrêmement importante. Je vais vous donner un chiffre. On a comptabilisé 800 000 rendez-vous au cours de l'année 2020 pour donner son sang, ce qui est une performance assez incroyable. Et moi, je veux vraiment remercier toutes les équipes du domaine marketing qui ont fait un job énorme. D'accord. Et alors, justement, vous avez fait un autre gros projet formidable, qui est le programme Innovadon. Vous avez su allier le digital et l'humain, comme on dit. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce programme ? Le programme Innovadon, il est assez simple. Il répond à un objectif simple, qui est de dire comment on réenchante le don de sang en France et comment on fait en sorte que les nouvelles générations suivent leurs parents. On voit bien que les usages ont profondément évolué, que les habitudes ont profondément évolué. Aujourd'hui, quand on va sur une collecte, on voit un donneur qui tend son bras droit pour donner son sang, puis le bras gauche avec son petit mobile pour partager tout ça. Et donc, le digital, pour nous, je le disais à l'instant, avec les rendez-vous, a profondément changé les choses. Mais ça, ça veut dire que le digital n'est pas l'alpha et l'oméga de l'histoire. Le don de sang ne passera jamais par le digital. Il faudra se faire prélever dans une maison du don. Et donc, le programme Innovadon, il est assez simple. C'est un programme de transformation par l'expérience donneur et non pas par l'expérience client. Mais globalement, c'est ce que je vous disais. On est sur les mêmes normes. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de faire en sorte qu'on se mette à la place du donneur. C'est ça, notre boulot. Le donneur, il veut donner son sang, oui, mais il veut que ce soit simple, il veut que ce soit facile. Et donc, tout le sujet d'Innovadon, c'est de rendre le don de sang plus facile, de le rendre plus accessible à tous pour finalement que chaque donneur soit un acteur et un acteur engagé pour non seulement donner son sang, mais aussi partager cette singularité qui est la sienne au plus grand nombre parce qu'on a besoin de toutes les énergies autour de ce beau geste. Très bien, merci, Philippe. Et vous, Nicolas, vous êtes également à l'initiative de la démarche Dénonce ton héros. T'es héros, pardon. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la jeunesse de ce projet et de l'impact que ça a eu ? Oui, alors on a lancé ça avec des amis en mars ou avril dernier, pendant le premier confinement, justement, en se disant qu'il fallait mettre en avant toutes celles et tous ceux qui font des choses extraordinaires. Alors évidemment, c'était évident pendant le premier confinement. Ce l'est encore aujourd'hui, mais justement, on espère que ça continuera. Donc cette initiative, elle est destinée à mettre en avant toutes celles et tous ceux, ils sont nombreux. Ça peut être des salariés, comme les salariés de l'établissement français du sang, comme les 20 000 aussi collaborateurs du groupe SOS. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui travaillent dans le secteur associatif, dans le secteur public et qui s'engagent pour les autres. Et il y a beaucoup de bénévoles aussi en France. Et on trouvait que, même pendant cette crise, finalement, on n'en parle pas tant que ça. Et du coup, il faut sans doute que notre société évolue et mettre en avant davantage celles et ceux qui font du bien à notre société, sortir un peu de cette société individualiste. On considère qu'à un moment donné, réussir sa vie parce qu'on gagne beaucoup d'argent ou qu'on consomme beaucoup, je pense qu'on est tous conscients qu'à un moment donné, ça ne suffit pas et que la recherche de sens dont on parle aujourd'hui pendant cette émission, elle passe aussi par le fait de s'engager pour les autres. La question environnementale, évidemment, aujourd'hui, le lien social, la culture. On voit à quel point c'est important de permettre au plus grand nombre d'accéder à la culture. Et il y a plein de personnes qui s'engagent professionnellement ou bénévolement sur ces questions-là. Et voilà, et dénonce tes héros, c'est ça. C'est que chacun dévoile, ça a commencé sur LinkedIn, ça commence aussi à se développer sur d'autres réseaux et que chacun dise, voilà, moi, je dénonce mon héros parce que je considère que ce qu'il fait ou ce qu'elle fait est extraordinaire et qu'on a besoin de ça. Voilà, il faut créer un cercle vertueux pour arrêter de parler que de ce qui va mal, que des gens qui détruisent, mais plutôt de parler aussi de ceux qui construisent, justement, qui créent du lien. On voit à quel point on en a besoin dans notre société aujourd'hui. Alors, on peut passer le message de balancer, si vous connaissez un héros, de le balancer sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Exactement. D'accord. Et alors, justement, sur cette recherche de sens dont vous parlez, on voit que les nouvelles générations aujourd'hui, et d'autant plus, je pense, avec le contexte recherche encore plus de sens, quels conseils vous auriez envie de leur donner pour rejoindre des institutions, des associations comme les vôtres ? Quels conseils pouvez-vous leur donner ? Quelles compétences avoir, Philippe ? Moi, je crois que donner du sens, c'est donner du sens pour soi-même dans l'exercice de ses fonctions, et c'est aussi donner du sens pour les autres. Et je crois que quand on réunit ces deux conditions, il y a un effet démultiplicateur. Ce que je veux dire, c'est que, pour moi, donner du sens, c'est aussi aller chercher l'excellence. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à dire, moi, quand je fais des entretiens de recrutement, la première chose qu'on me dit, je veux travailler à l'établissement français du sens parce que je veux donner du sens à ma vie et à ma carrière. Oui, c'est extrêmement important, mais ce n'est pas une condition suffisante. Pour moi, et dans l'exercice de nos métiers, c'est évidemment d'aller chercher l'excellence. Alors, on le voit avec les professions médicales, les médecins sont des experts dans leur domaine, tous ceux qui travaillent sur l'immuno-hématologie. Enfin, on a des chercheurs chez nous qui sont des experts de leur métier, les infirmiers, les infirmières. Et puis, sur les métiers de support, je crois que ce n'est pas parce qu'on est dans une entreprise qui fait sens ou qui donne du sens que c'est une condition suffisante. Donc, il faut vraiment, et moi, j'encourage les jeunes qui veulent s'épanouir dans ce monde-là à avoir un juste équilibre entre les deux. Oui, il faut avoir un engagement. Oui, il faut vouloir donner du sens à sa vie et à son métier. Mais il faut aussi donner le meilleur de soi-même et aller chercher l'excellence. Parce que, je le disais tout à l'heure, on a des enjeux qui sont extrêmement forts, qui ne sont pas très éloignés du monde marchand. Moi, quand je fais du marketing, je ne suis pas très éloigné des enjeux qu'une entreprise de grande consommation peut avoir pour conquérir et fidéliser ses clients. Et donc, on a besoin d'avoir des experts de ces domaines. Et quand les deux se rejoignent, franchement, ça fait de très, très, très belles choses. Et puis, on a besoin, évidemment, de héros. Et je salue l'initiative dont parlait Nicolas, que moi, je trouve géniale et que j'encourage. Et je voulais vraiment leur remercier et te dire bravo, parce que ça fait avancer les choses. Merci, Philippe. Est-ce que, Nicolas, vous avez justement un conseil complémentaire à ce que vient de dire Philippe pour ces jeunes ? Oui, c'est ce qu'on disait. Il faut dénoncer ces héros, parce que ça permet de créer aussi des vocations. On l'a fait d'ailleurs avec l'établissement français du sang, en dénonçant tous ceux et toutes celles qui travaillent pour cette noble cause et puis tous ceux qui donnent. Mais moi, mon message, c'est que tout le monde peut s'engager. Et que s'engager, ça fait du bien. C'est ça, je pense qu'on a oublié aussi dans notre société. Et qu'à un moment donné, effectivement, ça donne du sens et que tout le monde peut le faire. A été dénoncé, justement, il n'y a pas longtemps, une jeune femme qui a créé une association qui, quelques années après, permet à des milliers de jeunes d'être accompagnés pour aller visiter des jeunes qui sont malades, qui souffrent du cancer, qui sont hospitalisés, parce qu'elle s'était aperçue qu'il y avait très peu de jeunes qui pouvaient justement rencontrer les jeunes et qu'il y avait ce sentiment d'isolement. C'est un chef d'entreprise aussi qu'on a découvert via ce hashtag qui, avec d'autres dans la région Nantes, décide toutes les nuits, en soirée et en nuit, de mettre à disposition les locaux de son entreprise parce qu'ils sont chauffés. Souvent, il y a une douche pour une personne en situation de grande exclusion, sans domicile. Et que c'est comme ça qu'on va, à un moment donné, répondre aussi aux enjeux. C'est quand on s'y met tous. Et puis, évidemment, on le disait, faire carrière dans des métiers qui ont du sens, c'est important. C'est important, ça permet aussi, parce que c'est un nombre non négligeable d'heures par semaine qu'on passe dans son travail. Donc, être satisfait, trouver du sens dans ce qu'on fait professionnellement, je pense que c'est pas assez loin d'être neutre. Et puis, il y a des besoins, Philippe le disait, qui sont énormes sur les métiers du care, comme on dit, les services aux personnes. Je pense qu'effectivement, il y a besoin de personnes qui se forment au métier de soignant, infirmier, bien sûr, médecin. Mais être soignant, il y a un vrai sujet. Tous les métiers du travail social, éducateurs, éducateurs, jeunes enfants, il y a aussi des besoins qui sont très importants. Je pense qu'il faut que notre société délivre un message positif en disant qu'on a besoin et que c'est chouette de faire carrière dans ces métiers-là. Par contre, il faut aussi qu'on revalorise ces métiers et qu'ils soient, en termes d'image dans notre société et en termes de conditions de travail, de rémunération, il faut évidemment être au niveau et faire en sorte que ce soit justement satisfaisant et qu'il n'y ait pas de frustration. Parce qu'on sait que dans des métiers qui sont fatigants, particulièrement en ce moment, on perd des infirmiers et des infirmières en ce moment. Parce qu'il y a aussi une fatigue. Donc, il faut les soutenir. Parce que sinon, sans eux, ça ne marche pas. Donc, voilà, c'est mon message. On peut tous s'engager et accompagner aussi celles et ceux qui s'engagent bénévolement ou professionnellement. Merci Nicolas pour ce message. Et peut-être avant de terminer, si on veut donner son sang, demain je vais aller donner mon sang. Est-ce que vous vous rappelez, Philippe, comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez redonner votre site ? Je le disais tout à l'heure, il faut prendre rendez-vous. Donc, il y a plusieurs façons. L'appli mobile, notre site web. Et puis, se déplacer dans une maison du don. On en a 120 sur l'ensemble du territoire. Donc, je le dis, c'est vraiment très simple. C'est facile. Ça prend une heure. Et puis, il faut avoir à l'esprit qu'en une heure, on sauve trois vies. Ça, c'est vraiment important. C'est utile. C'est vraiment utile. Il faut se mobiliser. Jamais il n'a été aussi simple de donner son sang aujourd'hui. Donc, voilà, il faut un petit peu d'énergie. Il faut avoir envie d'être utile, mais vraiment utile pour soi. Parce qu'on voit bien qu'on a fait un petit sondage. Mais quand on est donneur de sang, on est plus heureux que les autres. Donc, voilà, c'est le double sens que j'évoquais tout à l'heure. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, il faut utiliser ce bien-là. Et puis, ça fait du bien aux autres. Donc, voilà, l'équation est dans les deux sens. Et c'est pour ça que ça fait sens. Merci, Philippe. Alors, en une heure, on sauve trois vies. Donc, on vous encourage à aller donner votre sang. Merci à nos invités. Merci, Philippe. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt pour une nouvelle émission d'Agora News, expérience client. L'émission décryptage vous a été présentée par ADM Value. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501